... Un des secteurs de la vie nationale que le projet des sphères ministérielles de Diamniadio vise à impacter, c'est l'emploi. Diamniadio est une terre d'opportunités. Diamniadio est une terre de création de richesses. Diamniadio est une terre d'expression des talents. Figurez-vous qu'en 2017, 36 milliards de masses salariales ont été versées dans les chantiers de construction ici à Diamniadio. 2500 employés ont été associés à ces projets de l'État du Sénégal. Et d'autres projets vont encore naître, notamment la Maison des Nations Unies, sur le site du pôle urbain de Diamniadio. L'autre secteur de la vie nationale que les sphères ministérielles de Diamniadio doivent impacter, c'est le logement. Il y a une génération de Sénégalais qui n'ont pas connu la chance de devenir propriétaire de leur logement, malgré leurs revenus réguliers, à cause de la rareté des ressources foncières, à cause de la chèreté des biens immobiliers. Ici à Diamniadio, le pôle urbain et la vision du président de la République ont permis de mettre sur pied des projets immobiliers avec des développeurs sénégalais qui permettent d'acheter pour le même bien, la même qualité et les mêmes surfaces à Dakar, un bien immobilier moitié moins cher à Diamniadio. Sur la BDN, un appartement de 100 mètres carrés, voire 150 mètres carrés peut coûter jusqu'à 50 millions, alors qu'ici, il coûte à Diamniadio entre 25 et 20 millions. Diamniadio est aussi le lieu de rencontre des plus grandes infrastructures modernes du Sénégal. L'autoroute à payage, l'aéroport international Blesdiagne et le TER qui sera livré en 2019. Diamniadio, c'est une terre d'opportunité pour toutes ces personnes qui veulent participer à cette grande ambition d'émergence de l'économie sénégalaise. Ici, c'est le lieu de création de richesses, le lieu de départ de cette grande conquête des entreprises sénégalaises vers les marchés de la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501